Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome à VitaSkiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois Oui, toujours en confinement, toujours à la maison et encore pour un petit moment, on ne va pas parler de ça aujourd'hui Aujourd'hui on va parler de FPV, voilà, je vous avais promis un petit montage sur cette petite eShine EAT04 sans soudure, donc on va faire ça aujourd'hui Donc bien sûr je vais vous présenter le petit kit, il y en a un deuxième avec la EOS 2, celui-ci on le verra certainement sur un drone je pense mais pas sur une voiture, donc aujourd'hui je vous parle de ce petit kit, je vais vous parler d'autre chose Bientôt on verra ensemble le petit chargeur, le nouveau Tazmate, non le Hobbymate Speed H6 de chez Hobbycool et apparemment ça fonctionne bien avec un testeur de cerveau également, de récepteur Donc on verra ça ensemble, merci Hobbycool pour ce petit chargeur On va aussi se faire une petite amélioration sur cette eShine EAT04, il y en avait besoin je pense, surtout avec les élargisseurs de roues On va voir ça ensemble, amélioration à pas cher, je vous rassure Sinon je vous parle aussi du FIMI X8S, rappelez-vous, donc là il est toujours en promotion, en précommande avec un coupon Donc vous le trouvez dans mon tableau de coupons, mais je vous le mettrai dans la description aussi Vous le trouvez dans mon tableau de coupons et promos sinon Mais si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de drone de FIMI X8S 2020 Donc le nouveau modèle avec une meilleure caméra, meilleure autonomie, un poids réduit Je ne sais plus, la portée augmentée, doublée jusqu'à 8 km, enfin bref Donc le modèle 2020 du FIMI X8S, il devait y avoir une espèce d'offre à 299$ Donc j'ai l'explication de Mariette Sachez qu'aujourd'hui est lancé un programme de remboursement Banggood à hauteur d'environ 40-50$ Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le FIMI X8S qui est actuellement encore en promo, en précommande Et bien il y aura pour cette offre à 299$ qui correspond à environ 275€ Il y aura 1000 commandes tirées au sort Parmi les commandes passées entre le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, et le 30 avril Il y aura 1000 commandes tirées au sort, et chacune de ces 1000 commandes recevront un remboursement d'environ 40$, entre 40 et 50$ Ce qui leur fera le drone à 299$, donc 275€ Donc ceux qui voudront investir dans le FIMI X8S, je vous conseille de le faire entre le 1er et le 30 avril Parce qu'après ça, comme sur le FIMI X8S de l'ancienne génération, vous ne le trouverez pas en dessous les 350-370€, je pense, par la suite, même avec un bon coup Donc voilà, l'annonce est faite, on passe tout de suite à notre petite eShine EAT04 Je vous montre tout de suite la petite modification, la petite amélioration que j'ai faite sur les élargisseurs de voie Pour ça, on va démonter une roue au hasard, et je voulais vous montrer ce que ça donne avant et après Donc voilà, je sors ma roue, et regardez, vous voyez, il n'y a pas de jeu Dès que je touche à l'élargisseur de voie, c'est ma fusée qui bouge, il n'y a pas de jeu entre l'élargisseur de voie et la fusée Alors que, si on enlève ma petite modif, je sors ma goupille Voilà, regardez, vous voyez, le petit joint torique que j'ai ajouté Alors je vais vous montrer après d'où ça vient Mais je vais tout de suite le retirer Pour vous montrer ce que ça donne sans le joint torique Alors quand on l'installe ici, il faut penser à bloquer l'arbre pour pas que ça rentre Voilà, on va s'aligner Je vais mettre, je vais replacer ma goupille Voilà, alors déjà là, vous voyez, la goupille, si elle n'est pas droite, si elle n'est pas à l'horizontale, elle tombe Et maintenant, regardez, regardez la différence Vous voyez le jeu qu'il y a Là, je peux faire bouger ici mon élargisseur de voie Donc imaginez ce que ça fait avec la roue Quand la roue est montée dessus, il y a énormément de jeu Donc la direction n'est pas ultra précise Donc vous voyez, ça bouge énormément Donc voilà, la petite modif, elle est toute simple Hop, je vais sortir ma goupille On va ajouter soit un joint torique Alors ça, vous trouvez ça dans des petites boîtes comme celle-ci Ce sont les petits joints qu'on met sur les montages de cartes de vol par exemple Vous pouvez aussi utiliser par exemple un petit espaceur Ah, celui-là est déjà coupé Des petits espaceurs en silicone ici Ça, vous les connaissez Il faudra juste prendre une lame de cutter et en couper Je peux vous le faire tout de suite Regardez, je vais juste couper ici l'extrémité Hop Ce qui fait que vous allez récupérer une sorte de petit joint torique Donc soit ça, soit ça Et on va pouvoir réinstaller directement Et voilà, j'ai installé mon petit joint torique Et maintenant, quand je place ici mon élargisseur de voie Il va falloir exercer une pression pour pouvoir enfiler la goupille Donc je repère mon trou Et ça rentre en forçant Et là, il va falloir que je le déplace un petit peu pour pouvoir le rentrer complètement Et là, on voit que la goupille tient maintenant puisque c'est légèrement repoussé Alors pourquoi ces petits joints toriques ou ces petits espaceurs ? Parce qu'il faut que la pression se fasse sur le roulement Et non pas sur le contour Donc si vous mettez quelque chose de trop large Ça va faire un frottement sur l'extérieur, sur le plastique Alors que là, avec ce petit joint torique, on est vraiment sur la base du roulement Ce qui fait que ça ne procure pas de friction particulière Et ça ne gêne pas pour que la voiture fonctionne Donc on remet notre petit joint torique pour maintenir l'ensemble Et là, on n'a plus du tout ce petit mouvement Et ces petites vibrations Il n'y a plus qu'à remonter Et voilà Donc, vous faites ça sur les 4 roues, bien sûr Et là, vous n'aurez plus du tout de jeu Donc moi, je l'ai fait sur les 4, bien sûr Tac Et je n'ai plus de jeu Dès que, bien sûr, ça bouge Mais c'est les fusées qui bougent directement Et pas de jeu non plus sur les roues arrière Vous voyez, on voit bien mon petit joint torique Qui est ici Moi, je le vois Je ne sais pas si vous le voyez Bref, petite modif Rapide, facile Et qui améliore grandement la direction de la voiture On n'a plus ces petits tremblements à l'avant Ou les petites vibrations Donc voilà, le montage terminé Bien sûr, on va aller voir ensemble le montage Je vous ai fait un photo montage Je vais vous expliquer étape par étape comment faire Mais donc voilà le produit fini Et donc voilà le montage que j'ai fait Et je trouve ça plutôt pas mal Parce que l'antenne se retrouve ici Coincée un petit peu Donc ça suffit largement pour émettre Et en même temps, ça ne dépasse pas énormément Donc même en cas de retournement On ne va pas venir casser l'antenne Ou la déplacer dans tous les sens Donc le montage est plutôt correct La caméra apparaît Hop, ici au milieu Donc on aura toujours un petit jeu Pour pouvoir voir un peu plus bas Ou un peu plus haut Vous le verrez sur la vidéo Et donc voilà Le petit montage terminé Donc ça, c'est plutôt pas mal Et surtout, on a accès au VTX Alors comment fonctionne ce VTX ? Bah c'est tout simple On va simplement alimenter le VTX Voilà Et donc 72 canaux Et on a 8 niveaux de puissance Tiens, je vais allumer mon retour vidéo Woli-woli, on est là Alors il y a la fenêtre Alors comment fonctionne ce VTX ? Bah écoutez, c'est simple Vous avez un petit bouton sur le dessus Donc si j'appuie une fois Tac, vous voyez, je change directement les canaux Donc là j'étais sur le 1 Je reviens sur le 1 Pour changer les bandes Je maintiens pendant 2 secondes Ici Et là je suis sur le R U O L H A B E F R Je reviens sur le R1 Tout simplement Et si je veux changer les puissances Je maintiens Jusqu'à ce que Le R clignote Tac Le 5 clignote 6 7 8 Là je suis à fond A 600 mW Sur le 1 C'est 0,01 mW 2 C'est 5 mW 3 Nous sommes à 25 mW 4 50 mW 5 100 mW 6 200 7 400 Et 8 600 mW Donc là moi Je vais remettre On voit la différence Là je suis juste à côté Si je suis sur le 1 Tac ça grésille Là un petit peu moins Sur le 3 Donc là je suis à 25 mW Et ça fonctionne plutôt pas mal Après mettez en fonction de ce que vous voulez Donc réglable De 0,01 mW Jusqu'à 600 mW Donc vous avez la puissance nécessaire Bien sûr avec ce petit VTX L'image est plutôt correcte Et vous le verrez sur la vidéo On est à 1200 TVL pour la caméra Pâle NTSC Donc franchement C'est un bon petit pack Pour commencer Et j'ai envie de dire Pour un montage simple Pour mettre sur une voiture Celui-ci peut-être pas pour mettre sur un drone Mais pour mettre sur une voiture C'est vraiment accessible Le réglage se fait par l'extérieur Puisque là on n'a pas de réglage OSD Et pas d'OSD sur la caméra non plus Donc voilà pour ce petit montage De cette caméra Plus VTX A pas cher du tout Un petit montage qui se fait facilement Sans avoir besoin de souder Ou d'avoir fait Matsup C'est vraiment simple à faire Et on peut s'amuser tout de suite On va déjà voir le photomontage Et ensuite on va aller faire un petit tour en FPV Je vais arrêter de vous saouler Je vous écrirai simplement Si j'ai des choses à vous dire Après on va aller se faire un petit tour en FPV Alors vous allez me dire Ils sont où les lumières ? Donc la petite rampe Je l'ai retirée ici Elle n'est pas cassée Je l'ai retirée parce que pour faire du FPV J'ai aussi ajouté ma petite Onepa Histoire de vous sortir des images en HD stabilisées quand même Parce que sur ce type de véhicule Quand on est sur route ça va Mais quand on est sur du off-road et dans l'herbe Ça bouge plutôt pas mal sur le FPV On voit mais ça bouge énormément En plus hier c'était pas très ensoleillé Donc c'est pas forcément génial Cette caméra n'est pas conseillée le soir Voilà contrairement à la Cadix Rattel Qui elle voit comme en plein jour Même la nuit Celle-ci la nuit elle a un peu plus de mal Moi j'ai simplement mis mon support Onepa Avec un antidérapant et une sangle Que j'ai mis sur le dessus Tout bêtement pour pouvoir vous sortir quelques images Donc voilà les amis On va se faire le petit montage photo Pour ceux qui veulent monter le petit kit FPV Et juste après on part faire un tour dans le jardin Et sur le parking On peut pas aller trop loin Y'a plus les amis Donc comme je vous l'ai dit On s'intéresse aujourd'hui au TX801 Donc voilà ce que vous aurez dans la boîte du VTX tout simplement Donc on le connait le TX801 On va voir ensemble comment on le relie aujourd'hui Et la petite caméra 1200 TVL Qui n'a pas forcément de nom Mais caméra 1200 TVL C'est surtout un ensemble qu'on va pouvoir relier Rapidement et facilement Sans avoir de notion de soudure forcément C'est aussi le but aujourd'hui Donc à chaque fois vous avez pas mal d'accessoires Vous avez la fixation de caméra Avec pas mal de petites vis et boulons Vous aurez une antenne ici Même si c'est une linéaire On peut rajouter après si on veut Une pagoda bien sûr Et les petites notices Donc là on voit qu'on a trois caméras possibles Mais si vous commandez avec le lien Vous aurez forcément celle-ci Donc c'est la troisième qui est là Avec ses spécifications Donc on s'intéresse aujourd'hui à ce modèle là Donc voilà on aura le câblage pour la caméra Avec les branchements rapides bien sûr Ici donc le VTX Pareil un peu plus gros Donc on voit qu'on a que deux fils ici Qui sont possiblement prêts à souder Mais qu'on va fixer autrement Sinon vous aurez les connexions Pour aller directement avec la caméra fournie Donc première chose On va s'occuper de brancher la caméra au VTX Donc comme vous le voyez ici Vous avez un fil bleu, rouge, jaune Qui correspond au noir Rouge, jaune comme ici Donc on va pouvoir connecter les deux ensemble Voilà qui est fait Donc là on est relié Donc le prochain branchement Ça va être de relier le rouge Avec le rouge de la prise balance Ici de votre batterie 7,4V Et le noir à l'opposé Sur le noir ici On va laisser tomber celui du milieu Pour avoir du 7,4V Sinon si on avait fait rouge et noir ici On aurait eu du 3,7V Vous pouvez le faire avec une batterie Comme je vous l'ai dit en 3S Si vous voulez Donc là pareil Il faudra prendre le rouge avec le rouge Et le noir avec le noir de l'extrémité Donc ça c'est simplement pour vous montrer les branchements On ne va pas faire comme ça bien sûr Hop Donc voilà ce que ça va donner Là mon VTX est branché Bien sûr pensez à mettre votre antenne Ne branchez jamais un VTX Sans avoir connecté l'antenne Vous le savez Il y a risque de surchauffe et de grille Et des fois ça peut même cramer en quelques secondes Donc selon les VTX bien sûr Tac Donc voilà Là ça fonctionne C'était un premier test Pour voir si ça fonctionne bien On voit que le retour vidéo est là Donc on va pouvoir finaliser notre branchement Pour ça On va se munir Donc je vous mettrai le lien dans la description Pour avoir une petite Soit on peut le fabriquer Moi je l'ai fabriqué Soit on peut commander directement Cette petite prise balance Pour pouvoir les connecter Donc on aura juste à couper l'autre morceau ici Qui va être la même chose que celle-ci Cette prise là Ils sont vendus Pour du 2S au 6S Donc bien sûr Vous pouvez prendre du 2S et du 3S Pour cette voiture Donc on va couper tout bêtement On va pouvoir retirer celui du milieu Qui ne nous servira à rien Si c'est une 3S Ça va être les deux du milieu Qu'on va pouvoir supprimer Tac Voilà qui est fait Et maintenant on va dénuder assez long Donc environ 1 cm de fil dénudé Que ce soit sur l'alimentation du VTX ici Ou que ce soit sur la prise balance Ensuite on va pouvoir raccorder les deux En torsadant Bien évidemment Sur toute la longueur Et replier sur le fil le plus fin Pourquoi ? Pour que la gaine thermo Là j'ai pris une gaine thermo Qui s'adapte bien à cette prise là Et comme ce fil là est plus fin On va donc torsader les deux fils rouges ensemble Les deux fils noirs ensemble Et replier ensuite sur le fil le plus fin des deux Voilà qui est fait Donc la torsade est faite Donc pour ceux qui peuvent souder Vous pouvez mettre un point de soudure A chaque fois ici Sinon c'est pas forcément utile Bien sûr il ne faudra pas tirer comme un fou Mais j'ai une autre petite astuce pour ça Vous allez voir Ensuite il n'y a plus qu'à passer les gaines thermo Ici et à chauffer Pour ensuite torsader l'ensemble Et voilà ça nous fait un branchement réalisé Sans soudure Qui suffira largement Ensuite on va ouvrir Le dessus de la voiture Pour avoir accès à tout ce qui se passe On va bien sûr Ouvrir la voiture Voilà qui est fait Oh joli Entraînez-vous C'est vachement utile pour le bricolage Donc une fois que c'est ouvert ici On va sortir le petit capot blanc J'ai pris moi mon empreinte juste avant Hop je ne sais pas si on le voit Ici j'ai placé ma caméra sur son support Et j'ai fait une petite marque avec un tournevis Pour savoir où j'allais fixer ma caméra Pour qu'elle soit bien placée au milieu Ici Donc on sort notre petit support Qui est là Vous voyez on voit bien ma petite marque ici Pour l'emplacement du support caméra Donc on va pouvoir percer Donc soit on repère bien les emplacements bien sûr Et soit on perce avec un petit forêt Soit on perce avec un fer à souder Soit on perce avec ce qu'on veut Il faut percer Donc pas trop grand pour que l'écrou tienne derrière comme il faut Mais vous allez voir là aussi une autre petite astuce Donc on prend les boulons écrous qui sont fournis avec la caméra Bien sûr Et on va pouvoir fixer l'ensemble ici Et pour assurer la fixation Parce que là ce sont des boulons plastiques Donc pour assurer la fixation Vous voyez là le dessus On ne va pas hésiter à mettre de la colle chaude Ici un bon bousin Pour empêcher que tout ça se dévisse Voilà Donc là ça ne bougera plus Une fois que c'est fait On peut fixer notre caméra sur notre support On va placer les fils à l'intérieur en dessous J'ai fait ressortir les câbles pour le VTX En dessous ici Je les ai fait ressortir là Pour mettre mon VTX à cet emplacement là Vous allez voir c'est le meilleur que j'ai trouvé ici Comme ça on a accès au bouton On a accès à l'écran LED Et on a une place pour l'antenne Vous allez voir qui est assez sécurisée Bon après il y a certainement d'autres possibilités J'ai refixé bien sûr mon interrupteur de la voiture A la colle chaude sur le milieu Ici Pour ne pas perdre de place Voilà Et on voit ici le montage final Donc là après je vais prendre soin d'accrocher Ce câble balance Pour éviter de tirer dessus Qui a un rapport de force Je vais l'accrocher à ce petit montant Ici Qui reste en place Même quand on ouvre la voiture Ça je vous l'aurai montré Et voilà Donc le produit finalisé Donc là on a bien monté notre VTX caméra Sans aucune soudure Et on est prêt à rouler Let's go Bon bah c'est parti pour un premier petit test en FPV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis fait un petit jeu tout seul Voilà c'est assez sympa Vous allez voir en confinement Que vous soyez avec votre famille Ou tout seul C'est assez impressionnant En fait je me suis dirigé J'avais mes lunettes FPV Sur la figure Et en fait je me repérais Avec ce que voyait la voiture Donc j'ai essayé de faire un bout de chemin Dans mon jardin En pilotant la voiture Et en me repérant Par rapport à ce que voyait la voiture Franchement c'est fun Et c'est impressionnant Je vous conseille d'essayer Sous-titrage Société Radio-Canada C'est chaud patate C'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501